Je vais vous montrer aujourd'hui les nouveaux rouleaux que j'ai modélisé pour ma Sidewinder X2. Mon modèle ne possédait pas de roulement à billes et j'ai voulu corriger ça. Salut à tous et bienvenue sur 3DKMK. On se retrouve sur Blender, c'est le logiciel 3D que j'ai utilisé pour créer ce modèle de rouleau pour ma X2. J'y ai passé vraiment pas mal de temps étant donné que je connais à peine les bases du logiciel. J'avais déjà remixé un modèle pour décaler le capteur de fin de filament dans une vidéo précédente. Je la mettrai en fiche si vous l'avez loupé. Mais là, je partais de zéro et vous verrez le résultat mais je peux déjà vous dire qu'il m'est satisfait. Allez, on se retrouve sur Cura. Je l'ai imprimé en couche de 0,2 mm avec un remplissage en motif cubique de 15%. J'ai utilisé les filaments PLA noir de ce nu à 200 degrés pour la buse et 65 pour le plateau. Vitesse d'impression à 80 mm par seconde. Ce modèle s'imprime sans support et par sécurité, j'ai rajouté une bordure de 4 lignes mais je pense qu'elle n'est peut-être pas nécessaire. J'ai créé ce modèle en reprenant l'idée sur un autre modèle qu'un abonné m'avait envoyé par mail, l'ancien Coralie. Et j'ai voulu faire mon propre modèle sans nécessité de rajouter de support. Je n'avais pas fait des vidéos de l'impression mais j'avais eu de légers défauts dû à un mauvais serrage du bras de levier de l'extruder. C'est corrigé depuis. On va commencer par démonter les anciens rouleaux. Juste avant le démontage, j'avais mis en place les roulements à billes qui s'embroutent à merveille. J'avais commandé un lot pour une dizaine d'euros sur Amazon. Je vous accélère la vidéo, n'importe quel débutant dans l'impression 3D arrivera à faire ce montage facilement. Le montage est terminé et on peut voir que les rouleaux tournent maintenant beaucoup plus facilement. Faites un test après en avoir imprimé un. Vous pouvez toujours modifier la taille du modèle à 99% ou 101% si votre imprimante n'est pas parfaitement calibrée. Comme je l'ai dit plus tôt, le résultat me satisfait pleinement. En combinaison avec le support du détecteur de fin de filament, maintenant je n'ai plus aucun problème avec le déroulement du fil. J'ai mis les liens pour télécharger ce modèle en description. C'était un épisode rapide pour vous présenter ce modèle et aussi pour vous montrer un peu ce qui va venir par la suite sur la chaîne. J'ai fait quelques commandes et je vous montrerai tout ça en vidéo. On va continuer d'améliorer cette X2 avec une tête d'extrusion Full Metal. Il y aura des pièces de qualité comme un tube PTFE de chez Capricorn, un bras de levier d'extruder en métal avec roue dentée, des buses en cuivre en plaqué et un heatbreak bimétal de chez Triangle Lab. J'ai aussi comme projet de peindre certaines de mes impressions 3D. Et je me suis dit qu'il était temps d'investir dans du matériel. Je vous propose aussi quelques vidéos sur ce sujet. Je ne vous détaille pas tout le matériel maintenant, mais peut-être ça motivera certains à s'abonner pour ne pas louper la suite. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci encore à vous pour tout votre soutien. A bientôt sur 3DK Maker. C'est parti !